Tout le monde a le même nombre d'heures de temps Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui font des trucs de malade Et il y en a d'autres qui font rien alors que les deux on dirait sont busy Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien pu la dernière fois N'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà Mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir L'idée de la chaîne se pourra te permettre d'être déterminé Passer à l'action, créer ta vue sur mesure Tout va bien se passer Il y a deux choses que je te propose Moi j'ai deux cas où je ne sais pas exactement comment j'ai fait 20-40 semaines Avant de créer l'arnaque Regarde quand même Je ne sais pas, je te dis ça mais tu regardes quand même je pense J'ai quand même mieux l'impression Et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing Où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois Et dedans j'ai rajouté bonus complémentaires sur l'e-commerce Comment investir dans l'immobilier Perseur de la branding Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les crypto-monnaies, j'ai déjà dit ça ou pas ? Bref, tu as tout ce qu'il faut Si jamais tu veux aller plus loin Et tu veux en savoir plus par rapport à ça Tu cliques sur le lien qui est dans la description Tu peux avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe Ils sont formés sur le business On pourra poser toutes tes questions Et puis voir si jamais ça peut te correspondre Donc c'est gratuit Donc profites-en Et si jamais tu veux aller plus loin Tu veux prendre pirate marketing Sache que ce sera long Que ce sera dur Il faut aussi 2 à 5 ans pour pouvoir être libre Il n'y a pas de magie Je ne sais pas d'où vient cette légende De devenir riche du jour au lendemain Ça n'existe pas les gars Il n'y a pas de magie Même si les technologies s'améliorent La technologie ne remplacera jamais le charbonnage Ça t'aide Mais ce n'est pas grâce à une technologie Que tu vas devenir riche Bref Et si ton gars, pas d'excuses J'ai grandi arrivé dans 91 jours WBP, trop technique Je suis rendu dans le quartier des pyramides Arrêtez de chialer Si jamais tu ne fais rien Il ne va rien se passer Et passons directement au sujet de la vidéo Donc j'avais une discussion avec des amis Et ils me disaient Edio, comment tu fais pour Comment tu fais pour trouver le temps Pour pouvoir faire tout ce que tu fais Parce qu'en fait Je ne me rendais pas compte Mais c'est vrai que je commence à faire pas mal de choses Surtout en termes de développement personnel Vraiment dans le terme vraiment intrinsèque De me développer personnellement Parce qu'en ce moment J'apprends l'anglais Bon l'anglais Je parle déjà Mais je continue toujours à travailler mon anglais Pour pouvoir toujours être meilleur Parce que l'idée c'est que Une fois que tu parles anglais Tu es content Tu dis Je parle anglais Je peux communiquer avec les gens Mais après tu as envie de pouvoir t'exprimer De la même manière que tu t'exprimes en français Qu'en anglais Tu vois Tu as envie d'être plus fluide D'avoir plus de vocabulaire Tu as envie de mieux t'exprimer Bref Donc en fait Ça ne s'arrête jamais Ton apprentissage continue Perpétuellement C'est comme en français Tu vois Tu pourras améliorer ton français Continuellement Et je fais aussi l'espagnol J'apprends l'espagnol Quoi d'autre encore Je fais de la bachata Je fais de la salsa Quoi d'autre encore Je fais du sport de combat Krav Maga Enfin Krav Maga Je ne suis pas à fond là Mais genre Je suis en train d'exister avec le Jiu Jitsu J'ai commencé un peu Je suis en train de voir Mais dans tous les cas Je vais reprendre Je vais à la salle de sport Je pense que c'est tout là Ouais Je fais du saxophone aussi Et donc voilà Donc tout ça Ils se disent Mais attends Mais à quel moment tu fais ça Tu vois Parce qu'à un moment donné Parce que je le fais Et j'essaie d'être bon Dans tout ce que je fais Et ils m'ont dit Mais ce n'est pas possible On n'a pas le temps Comment tu fais Parce que des fois Les gars Des fois j'ai l'impression Les gars ils sont plus occupés Que moi Avec tout ce que je t'ai dit Les gars ils sont plus occupés Que le président C'est du n'importe quoi Et après j'ai répondu En fait Tu n'as pas de problème de temps Tu vois Il dit Tu n'as pas de problème de temps Parce que c'est pour ça Que j'avais un hack Et tout Non tu n'as pas un problème de temps Tu vois Parce que si Elon Musk gars il a le temps D'envoyer des fusées Sur Mars De racheter Twitter Troller sur Twitter Faire des lives sur Youtube Avoir 10 enfants Tu savais ça Je pense que tu ne le savais pas 10 enfants Je pense que son projet C'est de repeupler la Terre Puis après Comme tu sais Il emmène toute la famille Sur Mars Je ne sais pas Mais en tout cas Je me dis Tu n'as pas de problème de temps On n'a pas de problème de temps Parce que comment ça se fait Qu'il y a des gars Tout le monde a le même nombre D'heures de temps Et comment ça se fait Qu'il y a des gens Qui font des trucs de malade Et il y en a d'autres Qui font rien Alors que les deux On dirait Ils sont busy C'est ouf Je les ai dit Une fois Je parle avec des gens Mais les gars Ils sont plus occupés Les gars Ils font rien Ils ont juste un taf Et on dirait Ils sont plus occupés Que personne C'est un truc de malade Bref Donc du coup On peut je pense Raisonnablement dire Qu'on n'a pas de problème de temps Mais plutôt de productivité Donc en fait Tout ce que je fais Je le fais En termes de productivité Je ne me dis pas Ah vas-y Il faut que je passe Tente d'heures Sur telle tâche L'objectif C'est de faire la tâche Le plus rapidement possible Que ce soit le plus productif Que ce soit le plus efficace Donc ça partant de ce principe Que je fais Toutes mes activités Donc je vais te donner Un petit peu Comment je fais Si jamais ça peut t'aider Tant mieux Je vais te donner des exemples Par exemple Déjà si on parle de l'anglais Et l'espagnol C'est la même chose Ce que je fais C'est que déjà Je n'apprends pas Ni le vocabulaire Ni les expressions Je ne fais pas les applications Je ne fais pas des devoirs Tous les trucs comme ça En anglais au début J'ai fait ça au début J'ai vu que ça ne servait à rien Tu vois Je me concentre uniquement Sur parler Voilà pas plus Sur parler Et tous les jours J'essaie de Je ne sais pas Dans mon quotidien J'essaie de Déjà soit Écouter des vidéos en anglais Quand je pense J'essaie de penser en anglais Ou quand je parle J'essaie de parler tout seul En anglais Par exemple Si j'ai des amis Qui parlent anglais Si je les ai au téléphone Je me force à parler en anglais Même si c'est relou Parce que tu as envie de parler Normalement Tu as envie de faire des blagues Et donc c'est relou Donc c'est vrai que par contre Je me Comment dire J'apprends de manière intentionnelle Tu vois Je m'investis intentionnellement Et autre chose Ce que j'ai fait C'est que je suis parti Tout simplement en immersion Dans un pays anglophone Et je restais Voilà Dans nos pays anglophones Mais je continuais Ce n'est pas comme si Je me donnais des devoirs C'est juste que je me forçais De rentrer en interaction Avec les gens à chaque fois Toujours J'essaie toujours de parler Avec quelqu'un Si je prends un Uber Chaque fois que je me force A parler en anglais Je me rappelle en espagnol aussi Pareil Chaque fois que je prends un Uber Je me force à parler avec l'Uber Même si je suis fatigué Même si j'ai la flemme Etc Je me force à parler avec lui Après c'est les mêmes phrases Pour te dire Je fais les mêmes intros Je dis exactement la même chose A chaque Uber Quand je rentre Jusqu'à me mettre en espagnol Je le fais Je dis les mêmes choses Je sors les mêmes blagues Au même moment Mais voilà Le gars me corrige Il me dit un truc Et au fur et à mesure Je m'améliore comme ça Mais je ne vais pas me poser Sur mon bureau Ah vas-y Je vais faire de l'espagnol Ah vas-y Je vais faire de l'anglais Je ne fais pas ça Parce que sinon Je sais que j'aurai la flemme Ou ça va être relou Non Je préfère travailler mon anglais Sans m'en rendre compte Et là par exemple Ça fait longtemps Que je ne suis plus dans un pays anglophone Je continue à poser en anglais Parce que Comme je t'ai dit J'écoute Tous mes contenus J'ai décidé de les écouter en anglais De parler en anglais Dès que je peux Et donc voilà Donc du coup j'apprends Et je m'améliore Et ah oui Je lis aussi Tous mes livres en anglais Enfin tous les contenus Vidéo Lecture Tous les jours Je vais dans l'anglais Tu vois Par exemple Quand je me lève Je lis un livre en anglais Avec l'audio aussi Donc je mets l'audio Du livre Et je lis en même temps A voix haute Comme ça Je travaille tout Je travaille le parler Et l'écoute en même temps La prononciation J'entends tout Tu vois Donc c'est comme ça Que je fais Donc du coup Tu vois ça Ça ne prend pas de temps Donc c'est comme si je m'améliore Et je travaille mon anglais Et mon espagnol Sans m'en rendre compte L'espagnol pareil Je n'apprends pas de vocabulaire Rien 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 Bon là Je suis en immersion Donc c'est facile Je rencontre du monde Je parle en espagnol Donc forcément Voilà C'est plus facile Parce que je suis en immersion J'ai fait la même chose Pour l'anglais Donc c'est ce que je fais Tu vois Mais pas de Mais j'approche Je ne fais pas de leçons Je ne fais pas de trucs comme ça Et après tout au début Avant de partir en immersion Ce que je faisais aussi Parce que tu vas me dire Ouais mais moi je ne peux pas partir en immersion Il y a Créer ton business en ligne déjà Mais ce que je fais Ce que je faisais C'est que je prenais une prof Mais genre C'était juste pour parler Donc limite C'était un pote Ça revient au même Mais je la payais Je parlais une heure avec elle Mais je lui ai dit Moi je ne veux pas de devoir Je ne veux pas de trucs On parle J'essaie de parler On essaie de prendre un sujet au hasard Je parle Juste de parler Tu vois Donc voilà C'est ce que je fais Par exemple pour l'anglais Donc tu vois Anglais et espagnol Ça veut dire que j'apprends deux langues là Je m'améliore sur deux langues Et ça ne me prend rien dans ma journée en fait Alors tu vas me dire Ouais tu lis tout ça Mais de toute façon Il faut que je lise En tant qu'entrepreneur Enfin je veux dire De toute façon Si tu regardes mes vidéos Tu sais qu'il faut se développer Il faut qu'on apprenne des choses La puissance c'est dans la connaissance Dans tous les cas Il faut que je crée Il faut que je lise Déjà pour pouvoir vous redonner Derrière Faire des vidéos Donc ça n'a rien changé en fait Parce que j'aurais dû lire en français C'est juste que ça m'a challengé Parce que j'ai dû le lire Directement en anglais Ok Donc littéralement C'est genre je parle avec les gens Etc Et quand je ne connais pas un mot Je check ce mot Par contre Je veux dire que Je me force toujours A sortir de ma zone de confort Dès que je peux parler anglais Si je rencontre quelqu'un Qui parle anglais J'essaie de parler anglais avec lui Espagnol c'est la même chose Dès que je ne connais pas un mot J'en veux dire un truc Je dis attends Je n'ai pas peur de dire Attends deux secondes Je prends mon Google Translate Je check le mot Et après je l'utilise Ou je lui dis Comment tu dis ça J'essaie de lui dire Comment tu peux exprimer ça Il me dit le mot Et après j'essaie de le retenir Tu vois Voilà Salsa bachata Honnêtement Déjà bachata c'est récent On va dire salsa Salsa je faisais quoi Une heure par semaine C'est juste que je suis régulier Tu vois Je faisais une heure par semaine Ça ne prend rien Une heure par semaine C'est quoi Une heure par semaine J'y allais tout le temps C'était tous les jeudis Je m'étais fixé moi-même Mon créneau Tous les jeudis J'allais Boum boum Et je ne sortais même pas en soirée Pour te dire En soirée salsa Ça s'appelle des social Ouais Des social Pour te dire Je ne sortais même pas En soirée Donc je faisais une heure Boum 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 Et puis voilà Et puis après au bout d'un moment Tu danses Là bachata Du coup vu que déjà J'ai des bases de salsa Bachata ça me paraît encore plus simple C'est un peu le même principe Il faut juste Si tu as le rythme C'est bon Tu vois Là je vais prendre 2-3 heures Et ce sera bon Et là pour te dire La salsa je ne prends plus trop de cours Parce que j'ai déjà un très bon niveau Donc ce que je fais C'est que là maintenant Je sors en soirée Une fois par semaine En soirée salsa Pure salsa Donc finalement Je ne le ressens même pas Je ne le sens même pas Parce que là je ne prends plus trop de cours Bon là je vais reprendre Une ou deux heures De bachata Tu vois Ou toilet on va dire 4 heures en tout 5 heures peut-être Pour avoir quelques passes Et après Ce sera la même chose Et après je vais en soirée Parce qu'en général Les soirées c'est salsa et bachata Donc du coup finalement Au début ça m'a pris peut-être une heure par semaine Mais là je continue à m'améliorer Et savoir danser Entretenir mes compétences en salsa et bachata Et genre Ça ne va pas me prendre de temps Parce que j'ai juste en soirée Donc littéralement Ça me prend pratiquement aussi pareil En tout cas Maximum une heure par semaine Sport de combat Ça prend un petit peu plus de temps Ça prend 2 à 4 heures On va dire Dans la semaine Ça dépend combien de temps Tu vois J'ai vu du jitsu Là brésilien Il faut aller Ils avaient 3 3 cours dans la semaine Tu vois Donc après je n'irai pas Sur les 3 Tu vois Je pense que je suis en ferai 2 Donc du coup Il faut compter le temps d'y aller De revenir Si je fais 2 fois On va dire C'est 4 heures dans la semaine Tu vois Maximum Après la salle de sport Bah du coup Pour moi de toute façon La salle de sport C'est devenu comme manger J'y réfléchis même pas C'est une habitude Que j'ai mis en place Donc j'y réfléchis même pas Donc après Si j'ai avant de compter Le nombre de temps que ça prend Effectivement Là ça va être difficile De s'entraîner sans rien faire Là ça te prend du temps Donc là Ce que j'ai fait Par contre Ce que tu peux faire Pour avoir un truc optimal Parce que du coup Vu que je vais reprendre Les sports de combat là Je suis gravement gage J'hésite encore Ce que je faisais C'est qu'avant J'allais 4 fois A la salle de sport Et en fait Ma 4ème Comment dire Session Ma 4ème entraînement En fait Je faisais les épaules Et le cardio Mais finalement En fait Ce que je me suis dit C'est que En fait Si je fais 2 fois de cardio Par semaine C'est très bien Parce qu'en fait Je fais pas le cardio Pour perdre du poids J'ai pas besoin de ça Je mise plutôt sur la diète C'est plus pour avoir Un bon cardio Pour être vif Pour pas être essoufflé Pour rien Et donc en fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai réduit J'ai enlevé Épaules cardio Épaules Maintenant je vais le faire Je vais le rajouter Dans la séance spec Et le cardio En fait Je le ferai le dimanche Donc en fait Ça pose aucun souci Donc du coup Maintenant Je vais 3 fois par semaine A la salle Donc 3 fois par semaine Ça fait quoi Au total Chaque séance Dure à peu près une heure C'est à peu près une heure Après celle où je fais le cardio Parce qu'il y a quand même Une séance où je fais le cardio Cette séance là D'être 1h30 Donc au total Aller à la salle de sport Ça me prend 3h30 Effective Je te parle pas D'aller le trajet Etc Mais effectif Ça me prend 3h30 Donc en 3h30 par semaine Bah t'es bien T'es en forme T'es bien Donc quand les gars disent J'ai pas le temps C'est juste une blague Et 3 fois par semaine C'est pas parce que Je suis déjà en avance 3 fois par semaine Mais si t'es débutant C'est très bien En plus tu peux faire Full body Si jamais tu veux Enfin je veux dire Ça pose aucun souci Et donc du coup Tu vois avec ces 4ème session Que j'ai retiré Boum Je peux faire Un sport de combat Ça me laisse une séance Pour pouvoir faire le sport de combat Normal Et après Après si le saxophone Ça prend peut-être Aller 2h par semaine Parce que je m'entraîne plus aussi Autant qu'avant Avant je faisais 2h par jour Mais bon voilà C'est bon Là je suis dans un autre mood On va dire Je suis plus en mode Je veux tout péter dans le business Mais je continue A entretenir le sax Et puis j'en ai fait Pendant des années Donc j'ai quand même Déjà un certain niveau Donc voilà J'ai pas besoin non plus De jouer de ouf Pour pouvoir entretenir Le niveau que j'ai Tu vois Donc voilà un petit peu Ma semaine Donc finalement Quand tu regardes bien Il n'y a pas tant d'heures Que ça Tu vois Après ce que je voulais te dire C'est vrai que Pour optimiser encore plus Je fais du Je suis un jeune intermittent Donc je mange un repas par jour Donc du coup Tu vois Je ne perds pas de temps A manger Quand je me lève C'est toute ma journée Pour moi C'est pour mon taf Mon développement personnel Tu vois Et après je ne mange Qu'une seule fois Donc après Ce n'est pas une excuse Parce que tu verras Même si tu manges Toute la journée Ça ne pose pas de soucis Ça ne prend pas Tant de temps de ça Parce que Pour te dire Là c'est en faisant Le récapitulatif De toutes mes activités Je me dis C'est vrai que je fais Beaucoup de choses Mais dans ma journée Il y a plein de moments Où j'ai du temps Parce qu'après J'ai fait deux choses À côté Tu vois ce que je veux dire À côté J'ai ma chaîne YouTube J'ai ma chaîne YouTube En anglais J'ai mon business e-commerce Il faut interagir Avec les gens Tu connais Après il y a des petites dettes À droite à gauche Donc bon À un moment donné Et puis à un moment donné Je me repose J'ai l'impression D'avoir du temps De ouf Donc après Si jamais on calcule le total Ça fait genre Soit un total Ça fait équivalent De 11h30 Par semaine Donc 11h30 par semaine Dans ce cas C'est rien Si tu le lisses C'est 11h30 par semaine Ça fait 1h30 par jour Les gars Vous passez plus de temps De voir la télé 1h30 par jour J'en suis sûr Donc voilà C'est ce que je voulais partager avec toi C'est la discussion Que j'avais eu avec mes potes J'espère que ça va te donner Des idées Mais en vérité Après c'est sûr Qu'il y a plein de trucs Peut-être que je ne m'aperçois pas Mais il y a plein de choses Que j'ai éliminées Tu vois Je ne regarde pas la télé Je ne sais pas Mais je fais attention à mon temps Je planifie ma journée Toutes mes journées sont planifiées Il n'y a aucune journée Qui n'est pas planifiée Même si c'est une journée Où ça va être chill Chill il est planifié Je veux dire De telle heure à telle heure Et il s'est planifié Parce que sinon Tu vas être là Tu vas être sur Instagram Machin machin Tout est planifié Tout le temps Tu vois Donc voilà J'espère que ça t'aurait aidé N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses en commentaire N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo J'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Si jamais tu vas aller plus loin avec moi Tu as tout en description De toute façon Donc voilà C'est tout pour cette vidéo On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Il y a nous Je fais ton camp